Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous ? J'espère que vous avez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovid Afaniel, un grand plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui je vous apporte une vidéo basée sur la pénétration. Juste avant de commencer, je vous invite normalement à abonner à la chaîne, puis partager la vidéo. Commenter, et puis je veux ça, je ne veux pas ça. Normalement je suis content de vous rejoindre en fait. Cette vidéo est basée normalement de la pénétration. Pour cela on dit faites ceci pendant la pénétration et vous verrez normalement le résultat que ça va vous donner. Peut-être si vous avez l'habitude de le faire, très bien. Mais si vous n'avez pas l'habitude, maintenant on va essayer normalement de voir le résultat que ça va vous donner. Et ça va vous donner un bon résultat. Vous savez, normalement dans une pénétration, ce qui imprime, ou ce qui prime, pardon, c'est le contact visuel. Le contact visuel. Mais avant, vous savez, dans une relation amoureuse, quand vous finissez de faire l'amour, et comme dit souvent, on voit les couleurs de l'arc-en-ciel, on voit toutes les couleurs du monde ou de la nature. Normalement, c'est parce que tu viens normalement de visiter un pays, un pays de monde mystérieux. Là, votre partenaire t'a touché normalement, t'a bien touché, sans rien reprocher. Là, vous voyez les couleurs. Mais pour la pénétration, il nous manque une chose. Ce qu'il nous manque pendant la pénétration, c'est que c'est le contact visuel. Je vous conseille, dans une pénétration, il faut regarder dans les yeux. Mais beaucoup de gens ou les partenaires ne pratiquent pas ça. Je ne sais pas pourquoi, si c'est pour la timidité. Et bien souvent, les femmes ont toujours les yeux fermés. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour vivre mieux le moment ou si c'est pour le voyage asexuel ? Je ne sais pas. Mais tout simplement, la majorité des femmes ont les yeux fermés en faisant l'amour. Et surtout, pendant la pénétration, je ne sais pas si elles ont honte. Non, je ne sais pas. Mais, vous savez, le plus important, c'est d'avoir un contact visuel. Vous regardez dans les yeux, les uns, les autres. Et puis, vous commencez à pénétrer. C'est un mystère. C'est comme si on dit, écoutez, là, maintenant, je vais essayer de traverser le pont. Parce que nous avons passé un bon nombre de temps partageant les jeux zéotiques. On a fait de très bons amours. Et puis, maintenant, les plus belles amours seront normalement atterris dans la consommation ou dans la pénétration. Vous savez, quand vous regardez dans les yeux, le plus important, c'est que vous dites, voilà, nous n'avons pas accouru un bon chemin. Maintenant, j'arrive sur le pont, je vais traverser. Vous allez voir. J'ai entendu dire souvent que si vous voulez regarder l'âme, c'est-à-dire l'âme humaine, il faut normalement relancer un regard. C'est comme si, ou il faut normalement regarder dans un miroir. Parce que quand on regarde le partenaire ou la partenaire dans les yeux, c'est comme si on regarde dans un miroir. Et à partir de ce miroir, on peut normalement regarder l'âme. Bon, la pensée dit, normalement, un bon regard, le miroir, c'est le regard de l'âme. Vous voyez? Ça veut dire, si vous voulez regarder l'âme humaine, il faut normalement fixer votre partenaire dans les yeux. Et puis, il y a une parfaite communication. Il y a une concentration là-dedans. Bon, écoutez bien, vous vous faites l'amour dans un endroit où vous ne vous sentez pas bien. Il y a des gens qui vous interrompent. Et puis, à partir de là, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Vous n'avez même pas eu le temps d'appliquer les différents types de jeux, que ce soit les différents types de pénétration, de pouvoir changer de position. Mais vous n'avez même pas le temps de le faire. Pourquoi? C'est parce que, normalement, il y a des gens qui vous interrompent à chaque moment. Alors, un temps donné, puis ça vous interrompt, puis, oh là là, ça passe à l'eau. Ben, le plus important de la vidéo de ce jour-hui, c'est de regarder dans les yeux. Et puis, pensez-y à la pénétration. Et c'est très, très, très important. Et vous allez voir, normalement, le résultat que ça va vous donner. Voilà, vous avez aimé ma vidéo. Comme je vous ai dit tantôt, là où vous nous écoutez, normalement, dites ça dans un commentaire, dans le pays où vous êtes. Ça me fera un grand plaisir. C'était Fanny Alopsycovida et une tâche de santé mentale. Si vous aimez, tant mieux. N'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis et à tous vos proches pour que votre santé mentale et sexuelle soit forte. Mains dans la main, le monde continue pour une vraie vie sexuelle et mentale active. Bonjour, on se réveillera dans la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.